salut à tous les contribuables malins et bien aujourd'hui on va commenter un article qui a été que j'ai diffusé il ya pas très longtemps sur la notion d'installer un studio de jardin pour vos aînés en fait l'article je vous invite à le lire il prend une minute et en fait il traite trois points principaux ai-je besoin d'un permis de construire pour pouvoir installer un studio de jardin pour mes parents ou mes beaux-parents est ce que je devrais payer des taxes et comment choisir mon studio de jardin je vais vous le partager vite fait juste pour que vous puissiez jeter un coup d'oeil sur la présentation de cet article qui a été écrit par un mégane bourron et qui a été diffusé sur le site de positiver.fr voilà donc là vous avez une visualisation de l'article j'espère que vous voyez bien mon écran est en fait simplement moi j'avais une réflexion parce que j'ai eu pas mal de retours et pas mal de questions par rapport à ça et on m'a demandé mon avis donc en fait je vais vous le donner il ne il ne concerne que ma vision des choses en tant que conseiller en gestion de patrimoine est en fait ça va vous permettre de simplement de d'élargir un petit peu cette position là tout d'abord mon avis clairement c'est je pense que c'est une excellente idée alors bien entendu c'est une excellente idée à partir du moment où on se entend bien avec les parents les beaux-parents les aînés etc mais en fait c'est pas la seule bonne idée l'autre excellente idée si vous voulez c'est que ça peut on peut utiliser cet objectif là puisqu'on a trois axes on a le court terme on a le moyen terme et on a le long terme pour investir par anticipation en fait dans notre zone qui nous permettra de mettre nos aînés ça veut dire quoi ça veut dire que si on a cet objectif là on on a le temps dix ans quinze ans avant que on est réellement ce besoin qui se manifeste simplement de se poser la question et d'être à l'affût de différentes maisons appartements dans le même quartier qui peuvent qui peuvent être intéressantes à acquérir pour pour nos aînés donc de l'abri de jardin du studio abri de jardin en fait on dérive tout doucement vers un investissement qu'on aurait envie de faire pour justement pouvoir loger nos aînés alors pourquoi est ce que ces deux bonnes idées parce que d'un côté on peut vraiment capitaliser avoir le temps on peut anticiper et de l'autre de l'autre on peut également traiter cette notion de la relation avec l'argent avec le patrimoine en famille est en fait on va le faire en équipe on va le faire avec nos aînés parce que derrière une bonne stratégie patrimoniale familiale c'est aussi un jeu d'équipe qui va être un jeu d'équipe gagnant on va pouvoir avoir le choix on va pouvoir en parler on va pouvoir aborder les aspects de transmission de succession et de capitalisation et plus on va en parler tôt moins ça va coûter cher voilà c'est mon avis vous êtes contribuable devenez malin donc n'hésitez pas régulièrement je continuerai à vous répondre à vos questions en direct par rapport à des articles qu'on sera amené amené à poser donc je vous dis à très bientôt salut les contribuables 1 1 1 1 1 1 2 1